Les enquêteurs français ont terminé l'identification des 150 victimes du crash de l'Airbus de la Germanwings. L'annonce a été faite ce mardi par le procureur de la République de Marseille chargé du dossier. Cette identification a été effectuée sur la base d'éléments ADN, ce qui a pris plusieurs semaines. Les 150 actes de décès ont été signés par le maire de la commune des Alpes de Haute-Provence où s'est produit le crash. Ces documents ont été remis à la compagnie Lufthansa, maison mère de la Germanwings, ce qui ouvre la voie à un rapatriement des dépouilles et à une inhumation. Le drame a eu lieu le 24 mars dernier. L'enquête a montré que l'avion a été volontairement précipité contre le flanc de la montagne. Une action perpétrée par le copilote Andreas Lobitz, un jeune homme souffrant de graves troubles psychiatriques. L'avion a assuré la liaison entre Barcelone et Düsseldorf. A son bord, 144 passagers et 6 membres d'équipage.